bonjour tout le monde aujourd'hui dans ce j'arrive dans cinq minutes versus sandra et moi on va vous parler d'un livre de pierre adrian qui s'appelle que ceux qui sont loin reviennent c'est un livre que sandra a beaucoup apprécié un livre que j'ai nettement moins apprécié voilà et donc on va essayer de vous dire un peu un peu pourquoi alors pourquoi j'ai aimé ce livre parce qu'en plus j'ai beaucoup conseillé j'ai beaucoup conseillé ce livre et beaucoup aimé ce livre parce que c'est un livre avec un rythme assez lent c'est un livre qui se passe pendant des vacances dans une maison de famille en bretagne et les journées s'étirent comme ça avec des petits rituels qui sont toujours les mêmes de se lever tranquillement le matin de manger d'aller à la plage de revenir et de passer du temps en famille il est beaucoup question de nostalgie puisque le héros de cette histoire a passé tous ses étés d'enfance dans cette maison de vacances et là il revient il doit avoir 20 25 ans et ça fait très longtemps qu'il n'a pas passé d'été là donc il est un peu empreint de nostalgie parce que il voit tous les enfants qui sont là et il se rappelle que quand lui il était enfant comment ça se passait et donc j'ai trouvé ça assez joli toutes les descriptions de ces journées qui s'étirent et tout ce toute cette nostalgie qui est amenée beaucoup sur le souvenir là dessus au début je te rejoins parce qu'effectivement au début du récit je dois dire que j'étais assez moi aussi prise en fait par ce côté nostalgique la maison de famille voilà je sais pas si vous en avez une mais effectivement moi j'ai une maison de famille donc ça me ça me remettait un peu dans cette ambiance là avec il arrive toutes les tous les gens qui se retrouvent qui ont pas forcément tous des choses à se raconter mais mais voilà on est là au même endroit on appartient un peu au même clan enfin il ya un peu cette idée là qui est assez marrante et seulement après quand même justement le fait que ça s'étire comme ça pendant longtemps il ya vraiment un moment donné où j'ai pensé à me dire bon mais quand est ce que l'histoire commence quoi en fait et en plus de ça j'ai trouvé quand même que ce jeune homme dont oui je sais pas s'il a 25 peut-être 30 ans on sait pas exactement et qui revient a fini par me devenir assez antipathique finalement parce que c'est vraiment l'archétype du gars qui revient et voilà justement qui trouve ça tout génial toute cette organisation ces choses qui se font la maison de famille et qui lui n'a pas l'air mais d'englander une et on sent qu'il est justement il revient il est adulte mais il se comporte toujours comme un enfant il parle de ses tentes le linge la nourriture qui se fait et à aucun moment aucun moment n'est évoqué le fait que lui fasse la moindre tâche ou la moindre participation en fait à ce à ce monde là et c'est vrai que ça n'a pas beaucoup aidé enfin voilà je me suis dit bon mais il faut peut-être grandir aussi un petit peu et pas seulement se rappeler que c'est sympathique d'arriver dans la maison de famille et de mettre les pieds sous la table quoi je suis assez d'accord avec toi finalement on va finir par être d'accord alors moi ça je l'ai pas vu je pense que mes petites lunettes du féminisme de la charge mentale se sont refermées étaient sur ma table de chevet ça m'a pas du tout dérangé qu'il ne fasse rien et que les choses se fassent par magie et en effet la nourriture les paniers de pique nique le linge les serviettes de plage tout ça c'est magique ça arrive c'est les petits elfes de maison qu'on ne voit pas alors moi j'avoue que ça ne m'a pas dérangé je n'ai pas vu du tout en fait je n'ai pas vu parce que je crois que j'aimais bien être comme je crois que j'aimerais bien passer des vacances comme ça voilà et anna toi tu disais que ça t'as évoqué des souvenirs cette maison de campagne et moi j'ai jamais eu ça maison de vacances mais je crois que j'en ai toujours un peu rêvé donc je crois que j'aimais bien cette histoire de finalement intégrer cette famille par le biais de ce personnage en fait peut-être que pour ce livre il faut plusieurs critères à savoir les lunettes du féminisme sur la table de chevet et avoir envie d'une histoire où il ne se passe pas grand chose je pense que des fois on a envie d'avoir des histoires du page turner où il se passe plein de trucs il se passe plein de choses et je pense que les romans de la contemplation on peut mettre dans cette catégorie là nécessite des temps particuliers moi je l'ai lu j'étais en vacances je faisais pas grand chose et je pense que c'était assez raccord avec mon rythme de vacances à moi peut-être qu'en effet celui si je le trouve si je l'ouvrais aujourd'hui peut-être qu'au bout de 50 60 page je m'enlumirais c'est tout c'est possible en tout cas moi j'ai l'impression que je l'ai lu au bon moment et moi j'aurais dû lire pendant mes vacances et au final je l'ai lu après mes vacances donc peut-être qu'effectivement j'ai manqué ce moment où j'aurais été dans des grands espaces où j'aurais été juste posé des contrats qui est en train de dire bon bah très bien ça raconte aussi la mer la bretagne voilà cette longueur etc et alors que là ça m'a effectivement ça m'a un peu crispé ou dans un ans je me disais bon bah voilà il faut il faut que ça avance et finalement et c'était pas peut-être pas l'objectif du livre oui non parce que ça n'avance pas voilà peut-être attendez vos prochaines vacances pour tenter la lecture de de pierre adrian je pense que ce sera notre notre mot de la fin